Emmanuel Macron aurait versé des larmes lors de la venue de Céline Dion le 26 juillet dernier à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est dans une interview accordée au magazine américain Variety le 9 octobre 2024 que le président Emmanuel Macron a fait cette étonnante confession. Le président français a dit avoir été submergé d'émotions lors de la cérémonie de clôture des Jeux, au moment où la chanteuse canadienne donnait son interprétation de la chanson « L'hymne à l'amour d'Edith Piaf ». C'était un retour attendu pour Céline qui s'était éloignée du showbiz et de la chanson suite à des problèmes de santé. Une belle surprise qui n'en était toutefois pas une. Je pense que tout le monde était ému à ce moment précis. Évidemment, je savais que c'était Céline Dion, mais c'était une surprise. On sentait la surprise dans le public quand elle est apparue, toutes les lumières, ce moment de célébration, Céline Dion, qui apparaît soudainement près de la tour Eiffel, ainsi que la chanson elle-même, ont créé une énorme émotion. Cette confession du président Macron sur ce moment d'émotion semble avoir surpris plus d'un car la rumeur veut qu'il donne peu dans ce genre de registre. Et un président versant des larmes serait signe pour certains de faiblesse. Qu'à cela ne tienne, M. Macron reste un être humain après tout et dans des circonstances particulières est amené à se lâcher. Les Jeux olympiques ont été un grand succès médiatique pour la France avec plus d'un milliard de spectateurs dans le monde et plus de 300 000 personnes qui sont venues jusqu'en France pour assister aux Jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada